on va accueillir du coup le prochain enfin le prochain l'invité en fait tout simplement donc du coup donc du coup il a que l'audio donc vous verrez que ma petite tête donc du coup je vous le présente légèrement mais tu vas te présenter il s'appelle Syriac donc c'est quelqu'un que j'estime énormément qui m'a beaucoup appris et sans lui je n'en serais pas à ce niveau là donc délectez-vous de son savoir de sa connaissance et il va vous régaler donc bah du coup dis nous un peu ce que tu fais dans quelle thématique es-tu etc etc et je vais rechercher les questions que je t'avais posées comme ça on va voir ensemble bah écoute déjà Thomas merci de m'inviter sur ton live salut à tous donc là j'ai fermé le live donc je vois pas les commentaires je te le dirai t'en fais pas ok comme ça je suis bien focus aussi sur la conversation écoute me présenter tu veux que je fasse un truc très synthétique ouais bah dis par exemple ce que tu faisais avant comment tu es arrivé dans le monde de l'infoprenariat parce que je précise il fait de l'infoprenariat etc etc et où ça t'a amené en fait jusqu'à maintenant c'est pareil tu as le moment où tu as stoppé pendant un an et là où tu as repris récemment et les résultats etc donc tu sais pour montrer un peu l'importance d'avoir une communauté bah écoute moi en fait je m'appelle Syriac j'ai un site sur l'apprentissage de la guitare que c'est pas le maitriser la guitare donc c'est un avant ça bah je donnais des cours de guitare tout simplement et puis j'ai compris la puissance d'internet et de tout ce que ça pouvait amener et puis parallèlement à ça bah j'ai appris aussi bah avec avec voilà le marketing etc j'ai appris notamment par moi-même le copywriting et des choses comme ça donc à côté et à côté de cette activité orientée guitare puisque j'en ai aussi des cours de guitare et bien bah je fais aussi pas mal de marketing et de copywriting voilà et puis effectivement pendant un certain temps on va dire j'ai stoppé j'ai stoppé cette activité là pour diverses raisons je vais pas rentrer dans les détails mais j'ai arrêté pendant à peu près un an et là j'ai repris il y a quelques ça va faire quelques mois maintenant finalement ouais c'est ça t'as repris il y a quelques mois et justement j'aimerais que tu insistes dessus sur le fait que bah en fait techniquement t'as laissé à l'abandon entre guillemets ton business pendant longtemps et quand tu l'as repris bah au final t'as pas tant perdu que ça en termes de de revenus et d'engagement avec ton audience non 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 en fait c'était bah justement pendant cette période là je me suis enfin j'ai fait d'autres trucs justement tous les trucs liés au copywriting au marketing ouais bien sûr et puis j'ai commencé j'ai continué aussi les cours de guitare en physique on va dire et non en fait j'ai pas du tout perdu mon audience en fait c'est ça qui est assez assez hallucinant et puis c'est clair et puis ouais effectivement là tout ce qui est communauté ça a tout de suite repris après je suis sur un marché qui est on va dire un peu moins concurrentiel même s'il y a quand même beaucoup beaucoup enfin il y a de plus en plus de gens maintenant qui font des des chaînes sur la guitare mais effectivement comme j'avais vraiment eu un positionnement depuis le départ assez voilà c'est différent assez fort etc tout de suite bah j'ai j'ai pu retrouver cette ce lien avec l'audience et je pense surtout ce qui m'a ce qui a permis ce bascule là aussi c'est que j'ai quand même gardé contact par email alors moins souvent mais je gardais comme contact par email avec cette audience là en m'envoyant quelques mails alors c'était pas très régulier non c'était pas tous les jours mais ça oui c'est pas tous les jours mais malgré tout ça ça a joué tu vois je pense ça a joué bah je suis d'accord avec toi je vais préciser ce qu'il dit pour parce que moi je suis au courant de l'histoire mais pour alors il a donc il a en fait il a arrêté de faire des vidéos sur youtube vu son business model et voilà il est comme le mien on fait des vidéos youtube et c'est comme ça qu'il envoyait sur ses pages de vente et il refaisait des emails aussi pour pour retravailler des offres et en fait il a totalement arrêté des vidéos youtube par banque de temps et par banque de moyens il est en plein déménagement etc donc il n'avait pas un espace parce que moi je peux faire une vidéo dehors mais lui je joue de la guitare dehors c'est déjà plus compliqué et donc du coup ce qui est intéressant c'est qu'il envoyait quand même des emails pour faire des petites offres promotionnelles de temps en temps et donc c'est vraiment intéressant parce que même si tu as coupé tout lien avec ton audience entre guillemets c'est à dire que tu n'avais plus de nouvelles vidéos comme tu avais je crois que tu as combien tu as 130 vidéos qui tournent non non pas du tout je dois être dans les moins de 100 vidéos je pense dans les 80 vidéos je pense ouais bon tu as 80 vidéos qui tournent mais du coup derrière comme c'est sur youtube c'est un actif qui est en ta faveur et donc du coup tu as des gens en fait ils ne savent même pas que tu as arrêté tes vidéos et qui t'ont découvert par exemple il y a deux mois et qui n'ont pas vu la différence parce que tu envoyais quelques emails et enfin tu étais vivant entre guillemets pour eux ouais après aussi ce qui se passait aussi c'est que moi j'ai un blog aussi donc l'écrit l'écrit n'est pas mort exactement comme le disent certains et moi j'écrivais des articles vraiment voilà genre 4000 mots hyper voilà avec pas mal de avec du contenu comme tu dis souvent ouais exactement ça ça m'a ça m'a quand même rapporté enfin voilà j'ai quand même un beaucoup de gens qui viennent encore de de google enfin youtube c'est google mais oui oui non mais j'ai compris de ton blog de ton blog et tu pourrais estimer combien sur ton chiffre d'affaires actuel c'est l'écrit ou pas ça c'est très c'est très compliqué oui c'est vrai que alors je pense que malgré tout il y a au moins 70% des gens qui viennent de youtube parce que voilà j'ai fait tout un système où je peux tracer un peu avec des tags où les gens viennent ouais maintenant j'utilise drip donc j'ai bien séparé j'ai séparé mes mails donc je sais que ça vient enfin les gens viennent essentiellement de enfin mes clients viennent de youtube parce qu'au final ce que les gens achètent c'est une partie enfin une partie de ta personnalité en fait tu vois alors moi moi j'ai une personnalité je suis si je suis introverti etc tu vois je suis je suis pas la personne la plus expansive de l'univers même dans les vidéos mais pourtant il y a des gens qui aiment ça donc c'est possible pour dire que voilà même si vous êtes timide ou vous êtes introverti il y a un marché pour ça et il y a des gens qui aiment ça et il faut pas hésiter à se lancer en fait mais c'est exactement ça tu as trop raison et ça on en a parlé des milliards de fois et en fait demain quelqu'un bah c'est exactement ce que je l'expliquais alors je sais pas si t'as écouté avant mais quand je parlais de Squeezie oui j'ai écouté personne peut être peut faire la même chose que lui même s'il prend ses mêmes vannes même s'il prend les mêmes vidéos parce que c'est les gens ils achètent une personnalité et on en parlait l'autre jour justement et nous on suit des personnes parce que on aime leur personnalité qui ils sont et moi demain quelqu'un peut copier copier coller ce que je fais il aura ça se trouve pas du tout la même la même réussite ou peut-être plus mais ça va dépendre de sa personnalité plus de ce que ce qu'il dit je pense que la plupart des personnes qui sont là ce soir vous me suivez pas parce que je suis meilleur dans tel ou tel domaine mais parce que je pense que ma personnalité à un moment a matché avec la vôtre et je pense que c'est comme ça que ça marche parce qu'en fait faut oublier que au delà du fait que je vende des produits bah toi comme moi on a donné beaucoup de contenu gratuit et on donne notre personnalité et donc les gens en fait ils achètent quand je dis achètent c'est veut dire ils adhèrent à notre personnalité avant tout avant de devenir client en fait chez toi quoi ouais je te fais d'accord et puis c'est aussi tes valeurs en fait tu vois ce que tu emmènes dans tes valeurs quand tu écoutes tes stories etc tu sais quelle est la personne en fait ouais exactement et moi je transmets un certain type de valeurs et les gens je pense qu'ils adhèrent à ça et puis aussi je pense que toi comme moi on essaye d'appeler du contenu un peu différent un peu neuf des choses qui sont pas voilà copier coller 3 milliards de fois ailleurs on donnera pas de nom du coup et du coup bah ça ça marque les gens c'est à dire que souvent voilà alors c'est pas pour moi je jeter des fleurs mais tu vois j'amène des idées qui sont pas dans mon milieu qui sont pas communes par exemple je suis le seul enfin je pense que je suis un des seuls à faire un podcast audio sur l'apprentissage de la guitare tu vois ça c'est quelque chose alors il y a des podcasts sur la guitare en français j'en connais ils sont très bons c'est juste que dans mon secteur j'ai utilisé un format que personne ne fait et pourtant on en parlait récemment tu vois j'ai quand même un nombre d'écoutes qui est assez important je trouve alors que c'est juste m'écouter pendant 25 minutes pour parler d'un sujet qui est quand même assez technique tu vois non mais c'est ça qui est hallucinant et en fait donc moi je fais pas du tout de guitare ça tu le sais très bien et du coup c'est vrai que j'écoutais j'écoutais son podcast parce que du coup je vois son travail et en fait son podcast même si tu fais pas de la guitare ça s'écoute tout seul parce que c'est vraiment intéressant et ça parle de trucs assez génériques généraux génériques mais que tu ramènes très bien la guitare et du coup pour ceux qui font de la guitare je pense que ça les touche beaucoup plus et encore une fois le podcast et ça je l'ai dit plein de fois dans mes stories dans les vidéos faut comprendre que la voix ça va prendre le dessus sur la vidéo parce que la vidéo bah là vous êtes devant votre ordi devant votre smartphone et vous me regardez demain la voix vous pouvez faire la vaisselle vous pouvez faire le ménage vous pouvez faire du sport et vous avez juste à écouter et ça sera la même chose et en fait on est un peu en retard sur les Etats-Unis par rapport à ça mais la voix va vraiment prendre le dessus sur toute notre vie parce que c'est de la simplicité tout simplement et c'est très malin de te mettre là-dedans parce qu'aujourd'hui en 2019 comme tu dis il y a peu de personnes qui le font et toi en fait tu vas te démarquer tu vas vraiment vraiment être un leader et un pionnier comme tu l'as été à l'époque quand tu faisais du blog et quand tu faisais du Youtube sur ta niche ouais effectivement je pense que tu as tout à fait raison sur le podcast et puis surtout en fait bon ça c'est aussi un de mes positionnements c'est que je crois vraiment au multi-plateforme en fait c'est à dire que pour moi tu vois Youtube c'est de l'acquisition c'est pour connaître les gens c'est pour que les gens te connaissent c'est pour de l'acquisition voilà ensuite le podcast c'est de l'approfondissement c'est à dire que les gens vont vraiment rentrer en profondeur un peu dans ta philosophie dans tes valeurs etc tu as les emails qui sont très très efficaces pour vendre ensuite tu as le blog qui est très bon pour les recherches et puis pour les recherches et pour les qu'on appelle ça le référencement voilà le référencement après tu as toi Instagram qui va être très bon pour créer du lien avec les gens alors malheureusement de moins en moins vu que les portées elles sont en train de se réduire mais je suis d'accord avec toi pour Instagram les stories etc ouais après moi tu vois c'est pour ça que comme tu le sais mon positionnement sur Instagram pour te dire que c'est intéressant d'avoir différents enfin de pas mettre tous ces ans dans le même panier ouais je suis d'accord et de comprendre en fait parce que c'est quelque chose que Gary Benerchok dit c'est qu'il faut comprendre en fait la plateforme que tu utilises et il faut l'utiliser pour ce qu'elle est en fait exactement je suis tout à fait d'accord avec toi bah si tu vois t'es dans le mailing le mailing c'est excellent en fait pour vendre en fait les gens sous le team ça mais c'est excellent pour vendre la vidéo c'est un peu moins alors ça peut être très bon pour vendre notamment si t'es bon en vidéo mais c'est très bon pour de l'acquisition et pour transmettre enfin créer du contenu et puis aussi il y a un truc que personne ne parle et en fait les gens ils ont souvent tendance à faire c'est dans n'importe quel genre faut faire du commerce faut faire ci faut faire ça là c'est faire de la vidéo faut faire du texte non faut faire ce que là où tu te sens bon et là où t'es à l'aise parce que tu seras toujours meilleur là où t'es à l'aise et où tu te sens bon que à faire quelque chose parce que c'est la mode moi tu enfin je t'en avais parlé je pense mais au tout début en 2015 j'avais fait un blog sur la cuisine le blog il a tenu 4 semaines parce que tu sais très bien comment j'écris tu vois bien qu'il y a un problème et il faut pas faire les choses parce que les gens que les gens te disent qu'il faut le faire il faut le faire parce que toi tu te sens que c'est bien ouais mais juste pour pour compléter ce que tu dis t'as tout à fait raison mais surtout toi là où t'es très fort c'est que même si t'es pas très bon dans un domaine t'as su comprendre l'importance de la plateforme et déléguer notamment des aspects par exemple l'écrit tu dis pas exactement t'as une personne de ton équipe qui s'en charge en partie exactement et t'as compris que c'était intéressant les mailings pour la vente donc c'est pas toi forcément qui va écrire chaque mot qui va être derrière les idées etc mais c'est pas toi qui va forcément le formuler ou qui va corriger les trucs et t'as compris que cette plateforme elle était importante ouais exactement et alors pour tous ceux qui se demandent c'est pas moi qui écris mes mailings voilà je sais pas si ça vous choque mais en fait ce que je fais c'est quand même je veux que ça soit ma patte donc en fait ce que je fais c'est que toutes les semaines je fais des audios pour ma rédactrice qui est aussi mon assistante d'ailleurs qui je dis coucou si elle passe sur le live et en fait et du coup elle a juste à les rédiger mais c'est mes mots à moi donc toutes les petites blagues ou les petits mots qu'il y a dans mes mailings ça vient de moi c'est juste que moi à mettre en forme mettre à l'écrit je ne sais pas faire et ça me prendrait trop de temps pour une qualité médiocre donc encore une fois moi je suis vraiment dans l'efficacité et c'est vrai que moi je ne suis pas à l'aise à l'écrit je suis plus à l'aise à l'oral sur la vidéo ou à l'audio donc tu as tout à fait raison et puis ça c'est quelque chose que je vois trop peu malheureusement c'est de ne pas déléguer quand tu n'es pas bon dans quelque chose il faut le reconnaître il faut savoir déléguer et tu sais comme moi on connait pas mal d'entrepreneurs malheureusement qui pensent qu'ils sont les meilleurs partout et qui ont du mal à déléguer et ça leur coûte je pense beaucoup beaucoup de croissance et pour compléter ce que tu disais le fait de faire avec YouTube et de vendre sa personnalité pour info moi ce que j'ai fait c'est qu'au début je ne voulais pas montrer ma tête comme tout le monde quand on commence sur YouTube on n'a pas envie que tout le monde nous reconnaisse alors que je peux vous assurer personne ne vous reconnaisse même aujourd'hui dans la rue personne ne va me reconnaître et mes parents ils ont mis un an et demi avant de comprendre que je faisais de vie au YouTube donc il ne faut pas stresser mais du jour où je suis passé de l'audio pur donc en fait je filmais mon écran et on ne voyait pas du tout ma tête à la vidéo où je monte ma tête mon chiffre d'affaires a fait fois fois 6 en un mois il n'y a pas de secret c'est juste que les gens ont vu ma personnalité ils ont vu qui j'étais et donc forcément ça marche beaucoup mieux alors attends je dis juste un petit commentaire un podcast c'est quoi comment expliquer un podcast c'est une émission audio en fait tout simplement ouais en fait techniquement en fait ouais techniquement podcast c'est c'est un ça vient de de broadcast en fait donc c'est le fait d'avoir une émission qui est diffusée régulièrement sur différentes plateformes après ça peut être vidéo aussi ça peut être vidéo enfin ouais mais c'est plus commun c'est plus commun que ça soit de l'audio ouais ouais mais après c'est plus en fait l'idée que t'as une émission qui est envoyée régulièrement à travers notamment bah tout ce qui est iTunes etc ouais moi j'ai alors moi j'ai un podcast on peut dire en fait c'est juste que c'est mes audios de mes vidéos qui sont mis sur Spotify c'est iTunes ou Apple Music je sais plus mais bref iTunes enfin Apple et du coup en fait c'est mon c'est mon monteur qui met l'audio directement donc quand il monte la vidéo il sépare l'audio il l'envoie c'est pas une vraie émission comme toi que tu as mais c'est toujours mieux que rien et ça me permet d'être sur plusieurs plateformes je vais juste lire une vidéo Marketing is Gold dit tu as l'honnêteté de le dire que je fais pas mes emails oui en fait c'est pas de l'honnêteté c'est juste que je pense que c'est de l'humilité de savoir que bah t'es pas bon dans un domaine et qu'il faut mieux déléguer pour toujours donner le meilleur que de faire semblant que t'es fort partout parce que personne n'est fort partout on a tous nos défauts et nos qualités et il faut le reconnaître et je pense qu'il y a malheureusement beaucoup d'entrepreneurs qui n'ont pas cette humilité de le reconnaître et forcément ils s'entêtent à faire des choses qui ne payent pas forcément je vais rebondir maintenant en te posant une autre question j'ai bossé pour toi quelles ont été tes premières difficultés quand t'as commencé à te mettre en ligne je pense que ça peut intéresser pas mal de personnes parce que si je te demande tes difficultés maintenant alors que t'as t'as combien t'as 5000 abonnés maintenant sur ta chaîne ouais et puis tu vois c'est pas pareil je pense que ça parra plus c'était après 10 000 sur mes emails c'est énorme alors bah en fait moi quand j'ai commencé déjà je pensais en 2016 mais bon j'ai fait une pause etc mais j'ai commencé bah au début il n'y avait personne en fait bah c'est ça il n'y avait personne et et la première enfin la première enfin le premier déclic que j'ai eu c'est quand j'ai découvert les groupes Facebook en fait et j'ai commencé à partager bah ce que au début c'était des articles donc tu partageais tes articles sur les groupes Facebook et c'est comme ça que j'ai commencé à remplir ma mailing list c'est intéressant ça ça a commencé comme ça et en fait il y a un truc qui s'est passé c'est qu'un jour j'ai enfin au début enfin j'ai vraiment à améliorer un peu ma stratégie marketing en fait un jour j'ai sorti un article et un super article enfin un article complet en tous les cas sur le fait de mémoriser à la guitare parce que c'est un truc que tout le monde a des soucis là dessus j'avais fait un peu une sorte de de planning de lancement de l'article si tu veux donc j'avais programmé genre l'email ensuite j'avais fait j'avais diffusé à telle heure tel groupe etc on va me faire bannir aussi des groupes j'avais eu sur l'article je crois que j'avais eu plus de 1000 likes wow sur l'article et j'avais eu genre 300-400 inscriptions sur la mailing list avec un seul article avec un seul article et là je suppose qu'ils payent encore cet article qui te ramène encore des inscriptions ouais ouais après c'est pas forcément les gens les plus les plus qualifiés oui oui on est d'accord mais quand même c'est dingue que t'as des gens que 3 ans après qui rentrent encore dans ta séquence juste avec un article que t'as fait alors je me doute je te connais je me doute qu'il a été bien travaillé l'article qu'il avait été très propre et tout mais c'est ça qui est dingue et aussi quand les gens commencent sur leur média ils oublient quelque chose de fondamental c'est de partager ce qu'ils font je connais plein de personnes qui ont suivi ma formation sur Youtube et qui commencent à faire des vidéos et je leur dis mais va poster sur un groupe Facebook un groupe Facebook c'est les nouveaux forums et t'as des personnes qui sont intéressées par ce contenu là et tu leur dis bah voilà c'est ma première vidéo moi c'est comme ça que j'ai commencé aussi j'ai posté sur bah tu sais j'étais sur le groupe les rebelles intelligents d'Olivier Roland et je commençais à poster mes trucs je fais voilà c'est ma première vidéo dites moi ce que vous en pensez etc et donc je suis arrivé du coup dès ma première vidéo j'ai eu 60 100 vues rapidement parce que c'était un groupe qui avait plus de plus de 10 000 abonnés donc forcément ça monte vite et ça permet toi de te faire connaître petit à petit et d'augmenter ta portée quoi en fait c'est sûr que ce que tu dis là c'est le truc le plus basique mais le truc le plus important c'est que en fait quand t'as créé ton contenu ou t'as fait ta boutique ou je ne sais quoi c'est 20% du travail en fait le reste c'est 80% c'est de faire connaître ce que tu fais et ça il y a plein de techniques bien évidemment il y a des techniques alors au début je vous conseille pas enfin pourquoi pas avoir de la publicité mais ça peut marcher dans certaines thématiques moi tu sais ce que j'en pense oui oui mais tu vois après le fait un peu alors je sais pas que tu veux faire une fixette sur Gary Vaynerchuk dans ce cas je sais que tu l'adore mais il est trop fort il est trop fort mais c'est vrai que le fait que ben voilà tu sois dans les commentaires que tu sois dans les DM que tu sois en train d'aller apporter de la valeur dans chacun des commentaires que tu fais pour créer des connexions et éventuellement de parler de ton travail c'est hyper important tu vois alors qu'il y a un moyen de faire connaître son travail qui est soit négligé soit mal utilisé c'est par exemple de poster des bons commentaires sur les vidéos YouTube mais ça personne ne le fait et même moi tu sais que c'est noté dans ma to do list depuis un an je ne l'ai jamais fait et pourtant en fait le problème qu'ont les gens c'est quand ils veulent faire connaître leur truc ils pensent qu'au moment présent c'est à dire tiens va voir ma vidéo va voir mes vidéos sans rien apporter c'est ça alors qu'en fait si tu fais bien les choses tu apportes tu as vu la vidéo tu apportes un commentaire constructif si ça te parle bien évidemment et tu ne mets jamais va voir ma chaîne non exactement tu vas juste apporter du contenu et les gens s'ils sont intéressés par ce que tu fais ils vont voir et tu peux déjà créer des connexions plein de personnes avec qui je travaille je les ai rencontrées grâce à Instagram tout simplement parce qu'on a créé des connexions on a parlé moi si vous me suive vous savez que je réponds à 100% de tous mes messages que j'ai que ce soit commentaire Instagram ou même YouTube parce que c'est important ça permet de créer des connexions et du coup si jamais j'ai besoin de leur demander quelque chose comme j'ai créé cet engagement avec eux je ne suis pas dans la demande je suis plus comme un service un ami et c'est pour ça que c'est important de créer de la connexion d'aller vers les gens et en plus et ça c'est malheureux et on en parle souvent toi et moi les gens ils oublient vraiment que dans le réseau social il y a le mot social donc il faut aller vers les gens ouais et puis vraiment si vous débutez que ça soit dans l'infoprenariat il faut comprendre que voilà pendant les 3 à 6 mois c'est la grosse traversée du désert au minimum et là il faut que tous les jours vous soyez en train d'aller commenter vous soyez en train d'apporter de la valeur vous soyez vraiment dans le don en fait c'est à dire qu'en fait les gens ils veulent tout de suite gagner et jamais donner donc si vous avez cette mentalité vous allez essayer d'apporter de la valeur vous allez faire un peu entre guillemets le style boulot mais c'est comme ça qu'au début en fait vos 100 premiers abonnés vos 1000 premiers personnes sur votre mailing list limite il faut aller les chercher par le col par le col du dashmi tu vois parce que c'est vraiment ça se passe comme ça et après ce qui est ce qui est hallucinant c'est que ça se fait tout seul en fait c'est à dire que c'est exactement ça après tu vas tu vois tu vas plus forcément les gens ils s'inscrivent sur ta mailing list ils découvrent tes vidéos tu vois c'est la puissance que tu trafiques organique mais c'est exactement ça et puis en plus c'est bien ce que tu dis dans le sens où les cypros et moi tu vas pas vendre et en fait ce que les gens veulent faire maintenant et ça on en a déjà parlé des milliards de fois toi et moi c'est que les gens maintenant ils montent une page de vente ils font de la pub et ils attendent mais en fait ça c'est pas avoir un business parce que le jour où t'arrêtes de faire de la pub t'as plus de business tandis que si tu prends le temps de créer des vidéos créer du contenu peu importe moi je dis vidéo parce que c'est ce que je préfère mais peu importe le type de contenu mais en fait ok ça va peut-être prendre du temps mais tu crées des actifs tu crées des trucs pour toi et là comme on le disait lui il a arrêté pendant presque un an et pendant un an ces vidéos elles tournaient elles tournaient en sa faveur et ça lui permet de ramener des gens et c'est pour ça qu'en fait quand tu commences quelque chose fais-le par passion d'abord parce que si t'es passionné t'auras beaucoup plus de patience tout à fait d'accord je vais enchaîner maintenant avec une astuce en or que tu pourrais nous donner c'est lié un peu à ce que tu dis c'est que les gens quand ils commencent ils font une page de vente et puis ils balancent la pub dessus en attendant que ça arrive miraculeusement alors ça peut marcher ça peut marcher si tu es un excellent copier acteur et que tu vises un marché un mass market et que tu connais et que ton offre tu sais qu'elle convertit ouais alors mais mon conseil en fait ce serait que si vous lancez un business quel que soit le business c'est de bâtir votre crédibilité et ça c'est quelque chose que personne ne parle mais en fait c'est ce qui permet de vendre en fait c'est ce qui permet de vendre c'est ce qui permet d'avoir des abonnés c'est ce qui permet d'avoir un business tout simplement c'est à dire que enfin la crédibilité ça c'est alors ça se construit consciemment ou inconsciemment ça peut être à travers des témoignages ça peut être à travers ce que tu fais aussi c'est à dire que ton lifestyle ou ce que tu amènes dans tes vidéos ça peut être par ton expertise ça peut être par plein de choses attends attends je vais faire une petite pause dans ce que tu dis c'est très intéressant quelqu'un qui loue une Lamborghini qui loue une Rolex et une villa à la journée c'est pas de la crédibilité ça c'est quelqu'un qui vous vende de la merde et pareil si quelqu'un vous vend des chiffres au lieu de vous dire sa technique partez en courant parce que si quelqu'un s'accentue plus sur les chiffres ou sur le paraître ça veut dire que son contenu est vide je peux vous assurer Cyria comme moi on connait énormément d'entrepreneurs enfin qui s'appellent entrepreneurs même si ça n'en est pas vraiment qui vendent ça justement et c'est une catastrophe tout simplement parce que en fait c'est pas des vrais entrepreneurs c'est juste des gens qui fake et le problème de ça c'est qu'ils arrivent à vendre parce qu'il y a des gens qui sont obnubilés par ça et qui pensent que parce qu'ils l'ont dans une vidéo ça veut dire que c'est leur lifestyle alors que pas du tout mais il faut vraiment faire attention comme il dit la crédibilité ça se monte ça peut se monter par des vidéos tu vois par exemple je peux dire que je maîtrise par exemple le print en demande si tu ne me crois pas tu vas voir que j'ai 40 vidéos sur le sujet Cyria si tu dis qu'il maîtrise la guitare bah comme il disait il a 80 vidéos sur le sujet là c'est de la crédibilité après tu as des témoignages aussi c'est important et après bah tu as aussi par exemple si tu es passé dans un magazine une émission télé forcément ça monte la preuve sociale vas-y je te laisse reprendre ouais en fait c'est même plus que alors la preuve sociale ça c'est quelque chose tu vois mais pour moi c'est plus que ça en fait c'est d'avoir une cohérence globale sur tout ce que tu fais que ça soit sur tes pages dans ton discours dans ce que tu fais dans ton expertise dans les mots que tu vas employer dans ce que tu vas partager sur les réseaux sociaux c'est de d'avoir une tu vois une unité en fait dans tout ce que tu fais et ça en fait si parce que voilà avec ce que je fais aussi à côté en dehors de en dehors de la guitare j'ai aussi pas mal de gens que je vois lancer des business etc et en fait le point le point où les gens disent bon là ils ont fait une belle page de vente ils ont voilà ils ont bien compris des éléments de copywriting etc à chaque fois même leur offre est cohérente en fait le point qui bloque en fait c'est qu'il n'y a pas de crédibilité et la crédibilité c'est par exemple si tu arrives tu as une super page de vente il y a du copywriting etc mais tu n'as aucun tu vas voir le site c'est absolument vide tu as sur la page Facebook il y a trois posts tu cherches la personne il n'y a rien du tout ça c'est les gens en fait ils vont se dire c'est un peu bizarre quand même alors que je suis d'accord à côté de ça tu vois que tu as quelqu'un qui par exemple tu écris je ne sais pas ça peut être même par exemple tu écris un email par jour tu vois ça c'est Greg Lagrange qui le dit bien sûr sa crédibilité il te montre tous les jours qu'en fait qu'il sait écrire et qu'il vend dans ses mails tu vois donc à moins d'être complètement débile un gars ne va pas continuer à écrire des emails tous les jours pendant deux ans s'il n'a aucun résultat tu vois non mais tu as tout à fait raison et tu sais on en parlait tout à l'heure j'ai parlé à quelqu'un sur Instagram aujourd'hui qui est coach haute performance ou je ne sais pas quoi et par curiosité je suis allé parler à cette personne et le mec en fait n'a jamais eu de business son business en gros il gagne de l'argent en aidant les gens à avoir de meilleurs résultats jamais eu et encore une fois ça c'est vendre du vent parce que tu ne peux pas vendre c'est comme si moi demain je faisais un coaching pour vous apprendre à gagner un million par mois ce n'est pas possible je ne l'ai jamais fait je ne peux pas apprendre à des gens comment le faire c'est totalement logique et je disais dans les commentaires vendre du rêve ça marche bien quand même non ça marche à court terme tu regardes tous ceux qui ont vendu du rêve ils ont très bien ils ont explosé par contre tu n'entends plus par les deux je n'ai pas besoin de citer les noms tu les connais oui tout à fait d'accord je vais finir maintenant parce qu'après on va te laisser tranquille mon pauvre Syriac quelles sont pour toi les trois qualités qui font que quelqu'un va réussir ou non bah écoute ça c'est alors c'est assez complexe c'est dur c'est dur c'est la question piège après après c'est moi je dirais qu'il y a trois choses il y a la persévérance il y a le travail et il y a l'immunité bah c'est exactement celle que je dis à chaque fois mais tu as raison et bah la persévérance parce que en fait ça c'est vraiment pour les gens qui se lancent ou les gens qui se disent voilà je vais lancer un business ça c'est vraiment un message pour eux c'est que même si vous voyez au bout de trois semaines que votre business c'était une démoisie ou qu'il faut arrêter ok vous pouvez arrêter cette idée là parce que ok ça sert à rien de lancer un business pour apprendre à chasser les escargots on a compris mais par contre ce que vous pouvez faire je te cite parce que c'est toi qui m'as sorti ça un jour je sais je sais c'est pour ça que je rigole si c'est ça votre business de chasser des libellules d'Amazonie ok ça te sert à rien par contre ça sert à rien peut-être je dis n'importe quoi mais par contre il ne faut pas abandonner c'est-à-dire qu'il faut tout de suite pivoter il faut aller chercher quelque chose jusqu'à trouver le business model ou la niche au marché qui vous corresponde et surtout qui a un sens par rapport au marché pour oublier le marché donc ça c'est la première chose alors qu'il faut toujours continuer même si c'est pas grand chose alors que moi je peux dire ça je me suis arrêté pendant longtemps mais malgré tout j'ai repris et je sais que maintenant que je suis dans une perspective où même si par rapport à ce que je fais à continuer maintenant j'ai pas forcément le temps et voilà bref et je sais que je vais en faire un peu tous les jours en fait donc ça c'est hyper important d'être persévérant et surtout de viser le long terme contrairement à certaines personnes qui t'as pu citer enfin sans les citer mais on voit de qui tu parles qui visquent le court terme qui sont arrêtés qui sont arrêtés et maintenant on va dans leur description et puis c'est bon visionnage tu vois alors qu'il y a des gens qui continuent à faire du contenu toi tu fais du contenu depuis je sais pas combien de temps ça fait depuis août 2017 ça va faire deux ans voilà tu crées du contenu une cohérence en fait une crédibilité dans ce que tu fais non exactement exactement et j'ai pas prévu de partir dans les prochains mois je peux y être là encore quelques années de très longues années et c'est exactement ce que tu dis c'est la persévérance et j'en parlais justement ça on en parlait toi et moi mais j'en ai parlé aussi avec Maxence Rigottier qui disait qu'en fait pourquoi il y a des gens qui réussissent et qui sont là depuis longtemps c'est parce qu'ils ont une consistance une persévérance depuis tout ce temps c'est sûr et forcément c'est plus dur c'est de faire l'effort tous les jours en fait ça c'est le ça c'est le point noir numéro deux je pense quand le premier c'est que les gens ils ont pas quand la business ne fonctionne pas c'est que le premier c'est qu'ils n'ont pas de crédibilité dans ce qu'ils font au moins perçu parce qu'ils peuvent être si tu veux ils peuvent être des experts etc mais c'est pas perçu par les gens ça c'est la première chose la deuxième chose c'est qu'il n'y a pas de persévérance par rapport au projet c'est-à-dire qu'ils lancent un truc pendant trois mois ils s'arrêtent ensuite ils font autre chose ils s'arrêtent ils font autre chose tu vois c'est ça qui est vraiment un des critères indispensables je suis tout à fait d'accord avec toi et puis aussi il faut faire attention quand tu parles de crédibilité maintenant comme on l'expliquait t'as des gens qui lancent une page de vente avec une pub et qui se donnent ceci, cela encore une fois aucune crédibilité personne ne peut vérifier qu'ils sont experts parce qu'ils n'ont pas de track record ils n'ont pas de témoignage ils n'ont rien demain tout le monde peut se prénommer expert de je sais pas quoi mais c'est pas pour autant que tu le seras donc il faut vraiment faire attention avec ça c'est pour ça que par exemple il y a quelques semaines de ça je discutais avec quelqu'un qui est expert dans son domaine en Belgique sur un sujet je vais pas dire lequel mais qui a côtoyé vraiment des sportifs de haut niveau etc donc qui sur le hors ligne est totalement une experte sans aucune contestation possible parce que c'est ce qu'elle a fait par contre quand elle va aller en ligne parce qu'elle veut digitaliser son activité là c'est beaucoup plus complexe parce que tu pars un peu de zéro et il faut que tu arrives à matérialiser ce que tu as fait hors ligne en ligne et pour que ça soit perçu comme étant crédit par l'audience tu vois donc elle je pense qu'elle va aller plus vite parce qu'effectivement elle est experte etc elle peut avoir le mal et tout il faut se dire que même pour quelqu'un qui a toutes les compétences il faut que tu arrives quand même à démontrer ça et ça tu le démontres notamment à travers la persévérance de création de ton contenu de ta présence en ligne etc tu vois non mais tu as tout à fait raison tu as tout à fait raison et puis du coup ça fait exactement écho au troisième truc que tu disais c'était le travail parce que il y a beaucoup de personnes qui pensent que c'est facile parce qu'ils voient des comptes Instagram avec des gens sur la plage mais moi je pense que pour ceux qui me suivent vous savez et puis toi tu le sais très bien moi je travaille à peu près 15h par jour j'aime ça aussi je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire mais voilà il n'y en a rien sans rien et malheureusement sans travail tu ne peux pas réussir à être bon parce que pour moi je vois le business comme du sport du sport de haut niveau tu ne peux pas être excellent si tu ne t'entraînes pas tous les jours ça c'est sûr donc écoute merci beaucoup d'être passé on va te libérer est-ce que vous avez des questions pour Cyriac n'hésitez pas si vous avez des questions on va laisser 5 petites minutes et puis après tu pourras vaquer à d'autres occupations mon petit Cyriac mais c'est gentil en tout cas d'être passé j'espère que vous avez apprécié ce qu'il a partagé parce que voilà moi je l'ai dit au tout début du live Cyriac c'est quelqu'un qui m'a appris beaucoup beaucoup de choses c'est d'ailleurs lui qui m'a dit d'aller sur Drip pour l'autorépondeur et voilà sans toutes ces petites choses je pense que je n'en serai pas là et il le sait très bien donc n'hésitez pas à lui poser des questions parce qu'il est très 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 bon dans ce qu'il fait bah écoute merci Thomas et puis merci merci aux gens qui ont écouté j'espère qu'il y avait quand même des choses intéressantes bah tu vois on était 150 et puis depuis que t'as parlé on n'est plus que 5 non je rigole je rigole je rigole donc n'hésitez pas si vous avez des questions je sais que ça part en décalé je vais lire un peu le chat parce que j'ai pas lu alors alors on a quelqu'un qui a dit top tous ses conseils je suis plus livre audio que podcast pour ma part les rares audio que j'écoute sinon ce sont des méditations à voir le marché des podcasts il y aura bien selon l'habitude les français alors pour préciser le marché des podcasts ça va faire comme aux Etats-Unis là c'est en train d'exposer aux Etats-Unis ça va exposer aussi en France ça y'a pas de doute là-dessus alors vente du rêve ça marche bien quand même on s'en l'a expliqué les Yomi Denzel ce genre de personnes font ça je ne commenterai pas les chiffres renforcent la crédibilité mais c'est imposé alors là je vais parler pour la partie e-commerce il faut savoir que la plupart des gens qui vendent une formation avec des chiffres ce qu'ils font c'est qu'en fait ils mettent un maximum de pubs par exemple 5 000-10 000 euros de pubs donc ils sont totalement en déficit ils disent aujourd'hui j'ai fait 4 000 euros de chiffre d'affaires mais derrière ils ont 10 000 euros de pubs et en fait ils sont en déficit et ils attendent de la formation pour être bénéficiaires c'est pas une rumeur je connais beaucoup de personnes qui font ça malheureusement moi évidemment je ne vends pas mes chiffres donc je ne le fais pas mais il faut le savoir alors je suis à formation de Yomi j'ai fait 10k net dans une semaine bravo je ne vise pas le long terme avec une boutique je fais en fonction des tendances alors ça moi par contre je ne suis pas trop d'accord avec cette stratégie parce que du coup tu fais le travail une fois mais tu dois le refaire à chaque fois donc au final tu n'as pas un vrai business parce que tu joues sur des tendances et c'est un peu compliqué tu vois de survivre sur des tendances le drop c'est une super opportunité mais bon il n'y a pas trop de questions sur ce que tu as raconté apparemment à part des merci merci Syriac les gens parlent de e-commerce pour le moment et je pense que tu es d'accord avec moi que le e-commerce du coup pour moi c'est si tu n'es pas passionné ça ne sert à rien d'en faire parce que c'est beaucoup trop compliqué je dirais juste pour ouvrir un peu le sujet pour terminer c'est que même si vous faites du e-commerce aujourd'hui intéressez-vous à des sujets comme le copywriting le marketing bien évidemment et aussi l'infopreneur puisque de plus en plus il faut faire des partenaires avec des infopreneurs ou avec des voilà pour que vous soyez en fait sur différents business models au sein même du niche par exemple ça reste intéressant quand même de se renseigner là-dessus ouais et puis c'est clair qu'une fois que tu mets enfin pour moi le e-commerce quand tu es bon e-commerce tu sais maîtriser en fait tout le marketing parce que tu as tellement de choses à apprendre et à maîtriser que du coup c'est trop bien c'est trop bien parce que du coup ça te permet vraiment de gérer plein de choses et tu vois si demain tu veux faire une agence tu peux si demain tu veux faire l'infopreneur tu peux parce que tu sais maîtriser tout ça il y a quelqu'un qui demande si tu vis de ton activité bah oui quand même de quoi tu parles à moi oui oui tout à fait ouais évidemment je vous le dis c'est un peu mon mentor cette personne donc il m'a tout appris c'est un c'est un grand maître un grand maître de chouling excuse-moi d'avoir dit ton la non mais pas de soucis c'est bien d'avoir un peu d'animation dans le chat il n'y a pas de soucis le live on parle de business on parle de tout donc il n'y a aucun soucis tout à fait car c'est la passion qui nous pousse à travailler sans passion pas de motivation pour son propre business ouais c'est ce que je dis souvent et je sais que tu es d'accord avec moi parce qu'on en a parlé plein de fois beaucoup de personnes veulent se lancer dans une niche même en e-commerce ou dans un business qui ne sont pas passionnés mais le problème c'est qu'en fait si tu es passionné que pour avoir des chiffres le jour où tu n'as plus de chiffres tu ne feras rien parce que tu es trop démotivé parce que ta seule passion en fait c'est les chiffres alors comment se rencontrer tous les deux vas-y raconte comment se rencontrer tous les deux c'est marrant alors on s'est rencontré sur une superbe île dont on est femme tous les deux ouais exactement on s'est rencontré un mastermind tu peux citer la personne bah oui c'est Maxence tu peux le citer c'est Maxence donc voilà je me souviens on a la première discussion c'était à table on a commencé à parler on n'a pas commencé à parler je ne sais plus de quoi d'ailleurs mais on a gardé contact comme ça et voilà en fait je vais préciser parce que je m'en souviens en fait ce qui s'est passé c'est qu'on était un mastermind de Maxence ils nous avaient tous invités enfin on te fait payer nos billets l'hôtel etc mais ils nous avaient tous invités pour son mastermind parce qu'ils voulaient tester la formule et je trouvais ça super cool parce que moi j'étais vraiment un novice je faisais du Amazon FBA à l'époque je venais de commencer je n'avais pas de business etc c'était début 2017 donc voilà moi je venais de commencer fin 2016 et donc c'était vraiment assez intéressant et ce qui s'est passé en fait c'est que je crois que je t'ai vu allumer l'application NBA.com et moi je suis fan de basket donc vous le savez lui aussi et bref et donc après on est parti manger tous ensemble et on s'est retrouvé à côté et c'était drôle parce qu'il y avait toute la table qui parlait de business et nous deux on était seuls dans le coin pendant 4 heures je crois qu'on a parlé de basket et c'est comme ça qu'on a gardé contact et donc c'est ce que j'explique à tout le monde c'est d'aller à des événements alors moi je n'en fais pas beaucoup je ne fais pas tous les événements de la terre mais tu es des petits événements où tu es 10, 15, 20 c'est le plus rentable pour moi en général c'est gratuit et puis en plus ça permet de mieux rencontrer les gens et puis du coup c'est vrai que c'est comme ça que je l'ai rencontré et du coup on est gardé en contact et il a même déménagé dans la ville où j'habite parce que parce que voilà et c'est trop bien d'avoir quelqu'un avec qui qui est dans le même milieu que toi qui partage la même passion que toi et je trouve ça plutôt cool donc c'est important d'aller à des événements et de sortir un peu de chez soi pour voir la verdure écoute je ne savais pas du tout que tu m'avais surpris en train de me regarder mais j'analyse tout j'analyse tout je regarde le marché moi je regarde le marché monsieur donc voilà comment c'est connu et voilà écoute sur cette petite phrase je vais te laisser merci beaucoup d'être passé encore une fois merci à vous et puis bonne soirée et bonne soirée à toi et puis nous on va continuer à bientôt bye bye merci à tous – Sous-titrage FR 2021